Alors tout le monde, ça va bien? Moi oui. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. En fait, beaucoup de monde m'ont demandé de parler de la DME dès que j'ai dit que c'est ce que j'allais faire avec Maverick. Tout le monde, en tout cas énormément de monde sur ma chaîne de vlog m'ont demandé de faire cette vidéo. Mais en fait j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à l'alimentation de bébé, donc mon expérience purée versus DME. Parce que j'ai fait les deux puisque j'ai deux enfants. Donc je trouvais que c'était encore plus pertinent de faire cette vidéo-là un peu pour voir les comparatifs de moi, mon expérience. Donc je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, rien de ça. Je suis juste maman. Ben je suis juste maman, je ne suis pas juste maman dans la vie, mais c'est mon expérience de maman par rapport aux deux types d'alimentation. Fait que si on commence en fait avec mon premier enfant, donc l'alimentation avec les purées. Donc quand j'ai eu Jayden, je ne me suis jamais demandé la question de comment j'allais introduire les aliments. Dans ma tête, ça allait juste avec la logique d'y aller avec les purées. C'est ce que je connaissais, c'est ce que nos familles avaient fait. La purée, c'est pas compliqué. Je ne connaissais pas tant la DME. Donc DME en passant, c'est diversification menée par l'enfant. Donc c'est une façon d'introduire les aliments à son enfant en fait. Donc c'est ça. Je ne me suis jamais posé la question. D'emblée, j'y allais avec la purée. Donc ce que moi j'ai décidé de faire, en fait avec un premier enfant, tu sais, tu t'y connais moins. T'apprends ton rôle de maman, t'apprends tout ce qui existe dans le monde de la maternité. Puis moi dans le fond j'avais le Mieux vivre qui est le livre au Québec qu'on remet à toute femme enceinte. Donc moi j'avais tout lu ça là, puis j'allais faire ça comme à la lettre. Donc j'allais commencer l'introduction des aliments à 6 mois. Ça c'était ma personnelle préférence. J'ai commencé à 6 mois. Tout d'abord, j'ai commencé avec les céréales. Donc j'avais fait les céréales peut-être 2 semaines, 2-3 semaines, je ne sais plus exactement. Après on a commencé l'introduction des purées. Des purées lisses. Donc moi j'avais décidé de faire mes purées moi-même. Donc vous pouvez tout à fait acheter aussi des idées que je fais. Mais moi j'avais décidé dans le fond que je voulais faire des purées, puis j'aimais ça faire des purées. Fait que, c'est ça. Puis comment ça disait dans le temps, puis on s'entend, ça fait juste 2 ans et quelques là. Il est pas vieux Jaden, tu sais. Mais ça disait vraiment de toujours y aller un aliment à la fois, puis d'introduire chaque aliment pendant 3-4 jours. Maintenant, c'est moins comme ça, on parle plus d'introduction 1 allergine à la fois, je vous parlerai tantôt de ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais fait à Jaden, 1 aliment à la fois. Donc, n'importe quel ingrédient, 1 ingrédient pendant 3-4 jours, c'était le même. Donc, puis moi, ma métaire m'avait dit, tu peux autant commencer par viande, légumes, fruits, peu importe. Donc, idéalement, finir par les fruits, parce que c'est comme un goût plus sucré. Donc, si on commence par les fruits, ben l'enfant, des fois, il est plus difficile, puis il veut moins goûter de choses après. Fait que c'est ce que j'avais fait. J'avais commencé par les légumes, de la viande, fait que là, après, je mettais légumes, viande, puis après, des fruits. Donc, on y allait un petit peu comme ça. Puis, il est arrivé le temps, vers 8-9 mois, où Jaden refusait tout en purée. Il ne voulait rien savoir de tout. Il détestait au plus haut point la viande. Il n'a jamais aimé la viande en purée. Puis, tu sais, je le comprends. Personnellement, je ne mangerais pas de la viande en purée. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai repensé par la suite avec mon deuxième enfant. Donc, tu sais, ça ne sent pas super bon. Il n'y a pas plein d'épices, puis tout ça, c'est de la purée de viande telle qu'elle. Donc, il refusait tout. Fait que là, il fallait qu'il se nourrisse, hein, cet enfant. Donc, on a décidé d'y aller en morceaux. Carrément. Moi, j'ai décidé ça. On a décidé de donner des morceaux. Puis, en fait, parce qu'on avait commencé à lui donner des morceaux, pas de la purée en morceaux. Parce que l'ordre logique, c'est la purée lisse, la purée avec des petits morceaux, plus gros morceaux, puis des morceaux après. Puis, l'enfant après, il mange comme toi. Mais, on a été direct avec les morceaux. Dans le fond, quand que tu donnes de la purée, l'enfant apprend à aspirer. On pourrait dire comme ça. Puis, quand tu donnes des morceaux, bien, l'enfant apprend à mâcher. Donc, quand que tu passes de purée à tout de suite morceaux, bien, ce qui peut se passer, c'est que l'enfant, il pourrait s'étouffer en prenant le morceau, puis en l'aspirant. Vous comprenez? Un peu comme la purée. Mais, on a vu que Jadon, il savait vraiment m'astiquer. Donc, on lui a carrément donné des morceaux. Et ça a continué ainsi. Donc, on n'a jamais passé par l'étape de la purée en morceaux, là. Ça a été carrément les morceaux. Donc, je voudrais que, vers 10 mois, il a commencé vraiment à manger comme nous. Tu sais, les mêmes repas et tout ça. Fait que ça a été quand même vite. La transition s'est faite très rapidement de purée à morceaux. Donc, c'est ça. J'ai... C'est un peu ce qui s'est passé avec les purées. Maintenant, Jadon a deux ans et quelques mois. Et il déteste la viande. Déteste vraiment. Genre, il ne va même pas prendre une bouchée. La seule viande qu'il mangerait, c'est genre des croquettes de poulet. Mais, il aime les poissons, il aime les crevettes, il aime tout ce qu'il a mangé en morceaux. On pourrait dire, là. Comme qu'il n'a pas passé par la purée, il les aime. C'est quand même... C'est un drôle d'hazard, là. C'est tout ce qui est poisson. Il n'a pas mangé du poisson en purée, là. Fait que... Tout ce qui est poisson, crevettes, il adore ça. Les fruits de mer. Il aime la viande hachée. C'est tout. Genre, il déteste toutes les viandes. Comme je ne peux pas lui en donner, il n'aime pas ça. C'est juste quand même drôle qu'il haïssait ça en purée, puis là, il haïssait ça maintenant. C'est un hasard, mais en tout cas, il n'aime pas la viande. Fait que c'est un peu ce qu'on trouve maintenant, Jadon. T'sais, il mange comme nous, tous les mêmes repas. Mais, on dirait qu'il n'aime pas la texture de la viande. Comment c'est... T'sais, il faut que tu manges vraiment, là. On dirait qu'il n'aime pas ça. Fait que c'est un petit peu ça pour Jadon. Puis, mon expérience avec la purée, t'sais, il n'y a pas tant à dire à part ça. Il y en a plus à dire sur la DMF. Fait qu'on continue avec ça. Dans le fond, j'ai eu mon deuxième enfant. Jadon avait 17 mois. Donc, ils ont 17 mois de différence. Moi, en tant que maman de deux enfants, t'sais, t'sais, t'es beaucoup plus expérimentée au deuxième, t'es beaucoup plus confiante. T'sais, t'sais, j'ai toujours cru en mes choix, mes décisions et tout ça, même avec Jadon. Mais, on dirait que, t'sais, t'as plus d'expérience, déjà rendu à un deuxième enfant, même si mon enfant, il avait juste 17 mois, t'sais. Fait que, t'sais, t'sais, j'avais comme plus confiance en moi. Puis, c'est là que j'ai commencé à plus voir des choses sur la DME. Alors, là, j'ai commencé à en lire des choses et tout ça. Puis, je trouvais que ça allait vraiment dans le même ordre de pensée que j'ai face à la maternité, au développement de l'enfant et tout ça. Je trouvais vraiment que ça allait dans le même sens. Puis, je voulais vraiment aller vers la DME. Un enfant, ça se fait à deux. Donc, on fait les choix à deux. Anthony, ça lui tentait pas, la DME, pour deux, trois raisons, on va dire. Les deux raisons plus principales, en fait, c'est qu'il y avait peur que ma mère, il mange moins. Donc, il y avait peur que, puisque la DME, en fait, c'est que tu donnes les morceaux à ton enfant et c'est lui qui décide de se nourrir par lui-même, tu lui introduis rien dans la bouche. C'est lui qui prend les choses et qui mange. Donc, il y avait peur des portions, dans le sens qu'il y avait peur qu'il mange moins. Donc, c'était ça, un petit peu sa crainte. Il y avait la crainte aussi de l'étouffement au tout début. Parce que, je vous dis, après comme deux semaines complètement partie, même Anthony me l'a dit hier, parce que j'ai parlé avec lui pour faire cette vidéo-là. Je voulais avoir ses opinions et tout ça, donc c'est les siennes aussi. Puis, tu sais, la crainte est partie très vite, la crainte de l'étouffement. C'est un peu ce qu'on... Quand on donne des morceaux, des gros morceaux à notre enfant, puis le monde ne sont pas habitués, ils sont comme, mon Dieu, c'est gros, il ne va pas s'étouffer. Mais non, au contraire, il y a comme moins de chances qu'il s'étouffe. Donc, c'est ça, il y avait cette crainte-là aussi. Puis, l'autre chose, c'est comme, il trouvait que ça faisait plein de dégâts partout. Parce qu'on s'entend, un enfant qui mange en DME, il y en a partout. Ça se retrouve partout, la nourriture. C'est ça. Fait que ça, c'était un petit peu... C'est crainte à lui. Donc, moi, je respectais son choix. Comme il voulait qu'on y aille avec la purée, je lui ai dit, on va y aller avec la purée. Tu sais, je ne l'obligerai pas à faire quelque chose qui ne se sentirait pas à l'aise. Comme on est les deux parents, comme je vous dis. Donc, Marie, je sentais vraiment qu'il était prêt avant 6 mois à manger, vers 5 mois et demi, je vous dirais. Puis, c'était quand même proche de 6 mois. Puis, c'est ça, j'ai décidé de lui introduire les céréales. Il n'aimait vraiment pas ça. Il n'a pas aimé les céréales. Ça a duré peut-être une semaine et demie, je ne me rappelle plus exactement. Mais, il n'aimait pas ça. Juste la première journée que c'était correct. Puis, après ça, il ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir de se faire mettre une cuillère dans la bouche comme il ne voulait pas. est venu le jour où que j'ai, je vous dis, ça n'a pas duré longtemps, entre une semaine et une semaine et demie, je ne sais plus exactement. Puis, c'était une fois par jour que je lui en donnais. Donc, est venu le moment où qu'on a emporté les céréales chez ma maman pour, dans le fond, parce que nous, on souperait là-bas. Puis, c'est ça, j'allais faire ces céréales. Puis, il ne voulait vraiment rien savoir. Puis, il m'a appris qu'il était assis sur Anthony. Puis, il a pris un brocoli de l'assiette et il a décidé qu'il mangeait. Ben, il est pris par lui-même la nourriture dans l'assiette et il mangeait carrément comme ça. Fait que là, le soir est arrivé, j'ai parlé à la Cantonie, j'ai dit, tu sais, je pense vraiment que Maverick, lui, il aimerait manger des morceaux. J'aimerais ça faire la DME, puis tout ça. Donc, lui, il s'est dit, OK. Ben, il m'a dit, OK, mais tu t'en occupes. Là, il ne veut pas avoir à gérer, il a peur qu'il s'étouffe. Fait que j'ai dit, ben d'accord, tu sais, on va faire ça comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va plus manger de cette façon-là. C'était mon instinct, je me disais, lui, il veut manger des morceaux. Je suis sûre qu'à 100% qu'il veut manger des morceaux, puis tu sais, il ne voulait rien savoir de se faire mettre une cuillère dans la bouche. Donc, je veux juste vous dire tout de suite, ce n'est pas conseillé de... Tu sais, tu ne peux pas passer des purées comme ça à la DME. Tu sais, il y a des risques qui s'étouffent. Dans le fond, il y a plus de risques parce que l'enfant apprend à aspirer. Mais moi, dans le fond, ça avait duré très peu de temps, puis je le voyais qu'il ne voulait juste rien manger, là, des céréales. Fait que j'ai carrément stoppé les céréales au complet, là. J'ai arrêté complètement de les en donner. Puis, le lendemain, j'ai commencé avec les morceaux. Donc, ça, c'était mon choix à moi. Je dis quand même que c'est la DME parce que, tu sais, ça a duré une semaine, là. Les céréales, là, le matin, ou je ne sais plus trop, quand je vous en donnais, puis ça ne marchait pas. Parce que, juste pour dire, quand vous faites purée, ensuite, morceaux, comme, mettons, avec Jaden, c'est pas de la DME. C'est, genre, l'ordre des choses, comme on pourrait dire, là. Donc, c'est ça. On a commencé de cette façon-là. Donc, la DME, il conseille de commencer vraiment à 6 mois. C'est vraiment ce qui est conseillé, là. Si vous voulez faire la DME, tu sais, c'est pas conseillé de commencer à 4 mois et demi, là, mettons, la DME. C'est vraiment conseillé à 6 mois. Fait que moi, tu sais, c'est ça. Il y avait presque 6 mois, donc on a commencé avec la nourriture. Donc, comment je faisais, je produisais 2-3 aliments en même temps. Parce que, là, non, c'est plus pareil. C'était vraiment... Il conseillait vraiment juste les allergènes. Donc, tous les allergènes, ben, il y a comme 7 principaux allergènes, il me semble que c'est 7. Il faut les introduire pendant comme 3-4 jours. Mais, dans le fond, de pas introduire plusieurs allergènes en même temps. Exemple, tu sais, des fruits de mer, puis du beurre d'arachide le même jour, comme, fais pas ça. Mais tu peux quand même introduire... Donc, j'avais mis des lanières. Donc, au début, c'est vraiment ça, là, de donner des lanières. Donc, je donnais, mettons, une lanière de toast au beurre d'arachide avec une banane, comme... C'est correct. Tu sais, et, tu sais, ça, on y allait de cette façon-là. Puis, dans le fond, dès qu'Anthony m'avait donné le go, moi, je me suis commandé un livre. Je vais vous en montrer après, là, sur l'ADME. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais faire les choses correctement. Parce que c'est pas juste comme donne des morceaux, c'est tout. Tu sais, il y a des façons de faire pour que ça soit fait de façon sécuritaire. Donc, c'est ça, tout début, on commence avec des lanières et tout ça. Puis, je pourrais te dire, vers 8 mois, tu sais, quand la dexturité, elle devient plus fine. Je me rappelle plus 8-9 mois, là. Tôt de 8 mois, les morceaux, ils deviennent un peu plus petits. Tu peux offrir des choses comme moins en lanières, justement. Puis, là, tu vas le voir de toute façon avec ton enfant. Puis, il est vraiment plus capable, par exemple, de prendre un bleuet comme ça, des trucs comme ça, là. Tu sais, avec les... de faire une pincée. Fait que là, on est capable de faire des aliments plus... J'ai mis, genre, 5 petits points que je voulais vraiment vous mentionner. Mavric ne s'est jamais étouffée. Contrairement à tout le monde qui croit, mais là, ton enfant va s'étouffer, qu'est-ce que tu fais? Il donnait un morceau de viande, il n'y a pas dedans. Non, écoutez, les gencives, ils sont fortes, ils sont capables de mastiquer. Mavric, il mangeait des bouts de viande, là, au complet. Il y avait vraiment de la facilité. C'est sûr qu'au début, on commençait, exemple, avec de la viande à la mijoteuse qui est plus molle, un petit peu plus facile à mastiquer. Mais maintenant, genre, il pourrait manger un steak, là, sans problème, même s'il n'y aurait pas de dents. Là, il y a quelques dents, là, mais même à ça, il serait capable, je vous le garantis. Il ne s'est jamais étouffé. L'enfant, il ne s'étouffera pas si les morceaux sont donnés de façon correcte. C'est pour ça que je vous mentionne... C'est vraiment important de s'informer. Moi, j'ai deux livres. Je vous les montrais, là, parce que moi, je m'étais commandé Bébé mange seul, comme ça, ici, de Émilie Pinard, tout savoir sur la DME. Mais c'est un livre comme... plus style cahier, là, un petit peu. Puis, par la suite, j'ai eu le... petite main-grande assiette. C'est, dans le fond, de trois... c'est fait par trois nutritionnistes, là, ici. Puis, j'en ai vraiment beaucoup. Il est super bien fait, je trouve, là, puis il est vraiment beau, 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 beau à lire. Mais, tu sais, les deux, ça vous informe, là, mais... Je trouve que lui, il est vraiment beau. Comment qu'il est fait? Je veux juste vous montrer, là, ça parle d'allergènes, des exemples de repas. Puis, ici, exemple, là, parce qu'il y a les phases de la DME. Donc, là, ici, t'as un exemple, bon, de... à 6-7 mois, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais donner comme groupe alimentaire, exemple, pour déjeuner, tout ça, là. C'est super bien fait, là. Je l'aime vraiment beaucoup, ce livre-là. Pour être n'importe qui qui veut aller vers la DME, je vous conseille ce livre-là, fortement, là. Il est super beau à lire, puis, tu sais, il y a des recettes. Non, c'est vraiment... c'est super bien fait, là. Je vous le comprends. C'est de les éditions la semaine, en passant. Donc, tout ça pour dire, dans le fond, votre enfant, là, il va avoir un réflexe que ça sort. Je me rappelle plus. En tout cas, le gang réflexe, ça va faire sortir le morceau. Tu sais, s'il est comme trop gros, ben, ça passera pas. Il va ressortir. Jamais il est devenu rouge, mauve, peu importe, ma brique, là. Jamais, jamais, jamais. Un petit point que Anthony voulait mentionner aussi, c'est que c'est super simple, la DME. C'est vraiment facile, dans le sens qu'on donne les aliments à l'enfant, coupés de façon correcte. L'enfant se débrouille seul. Il mange, lui, ce qu'il veut manger. Puis, tu sais, ton enfant, il se laissera pas mourir de faim, là. Fait qu'il va manger ce qu'il veut manger à son appétit. C'est extrêmement simple pour le parent. C'est même paresseux, si je pourrais dire. Donc, c'est super pratique quand t'as plusieurs enfants. Mais, tu sais, c'est pas la... Tu y vas pas nécessairement juste pour ça. Tu sais, tu vas parce que tu veux faire la DME. Mais, je veux dire, c'est très simple. Anthony, il capote, je veux dire. C'est vraiment simple. Tu perds pas... Ben, pas que tu perds pas ton temps. Mais, tu sais, t'es pas là à le nourrir, là. Tout le monde mange en famille, ensemble. Ah, je voulais vous dire. Maintenant, ma brique va avoir 11 mois. Il aime tout. Tout, 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 tout. Il a jamais rien refusé. Tout, la viande, le poisson, les crevettes, les toasts au bar d'arachide, les toasts au, tu sais, au croton, n'importe quoi, là. Il mange tout. Puis, oui, au début, vous allez avoir l'impression que votre enfant mange pas beaucoup. Parce que, il découvre c'est quoi, mastiquer, tout ça. Il mange des petites bouchées par-ci, par-là. Mais, ça vient très vite qu'il mange beaucoup. Puis, en ce moment, Jaden a 2 ans et quelques. Puis, ma brique va avoir 11 mois. Puis, ma brique pourrait manger plus que Jaden, là. Il mange beaucoup, 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 beaucoup. C'est super facile pour lui de manger. Puis, c'est quand même drôle. Parce que, quand on prépare des assiettes, Jaden, on va lui couper sa viande. Parce que, on essaie quand même d'y en donner, là. De la viande ou d'autre chose. On lui coupe en petits morceaux. Mais, ma brique, on lui donne, tu sais, les morceaux comme ça. Fait que c'est quand même drôle, tu sais, parce que... Ma brique, il se débrouille, il mange comme ça. Puis, Jaden, on doit lui couper, genre. Fait que c'est quand même, tu sais, drôle de voir la différence, là. Par rapport à, tu sais, ma brique, il est beaucoup plus jeune que Jaden. Un point qu'Anthony, aussi, voulait que je vous mentionne, c'est que c'est pas pour tout le monde, la DME. Maintenant, lui, il est super à l'aise. Il veut refaire la DME. Avec tous les enfants qu'on va avoir, là, il veut faire la DME. Mais, tu sais, il faut que le parent soit à l'aise avec ça. Le fait de donner des morceaux. Si le parent est pas à l'aise à donner des morceaux à son enfant, oblige-toi pas à donner des morceaux, tu sais. Vas-y avec la purée, vas-y avec ton instinct de maman, de papa. C'est toi qui va nourrir ton enfant. C'est toi qui décides de comment il va se nourrir. « Si t'es pas à l'aise avec ça, fais pas ça. » Tu sais, moi, je le fais parce que je suis à l'aise. Anthony, il était pas trop au début, mais après une semaine, là, il était rendu super à l'aise avec ça. Il voyait qu'il était capable de manger par lui-même, qu'il sait que tout fait pas. Donc, tu sais, maintenant, il s'en occupe avec moi. C'est Anthony qui cuisine tout, mais c'est lui qui prépare ses assiettes et tout ça, là. Fait que, tu sais, fais-le si t'es à l'aise avec ça. Suis ton instinct à toi. Si toi, ton instinct, là, il te dit de donner de la purée, fais tes purées. Tu sais, il y a rien de mal à ça, là. L'important, c'est que ton enfant, il soit nourri. Puis, tu sais, c'est toi qui décides la façon que t'introduis les aliments. Puis, c'est ça, moi, ce qu'on vous conseille. Comment Anthony me dit, tu sais, toi, tu t'es très bien informé. Parce qu'il était pas tant informé, là. Mais, si tu veux faire la DME, informe-toi, lis là-dessus. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là, là. Puis, ça monte aussi. Je sais pas si je peux trouver. En tout cas, ça monte vraiment de, tu sais, comment faire les morceaux et tout ça, selon l'âge. Donc, c'est important de s'informer. Si tu veux, utilisez ça. Tu sais, il y a des petits trucs qu'il faut que tu saches, là. Tu sais, comme au début, ils conseillent, juste comme pour vous donner un exemple, de manger à table avec son enfant. Tu sais, il faut manger ensemble. Il faut que ton enfant, il te voit manger. Il dise même de mettre, tu sais, la chaise face à un parent ou un frère, peu importe, pour que l'enfant, il voit, comme, tu portes les aliments à ta bouche, tu manges et tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça. Là, on s'entend, comme, maintenant, j'ai pas besoin de manger tout le temps face à lui. Mais, c'est le fun parce qu'on mange tout ensemble, là. Mais, en tout cas, il y a des petits conseils comme ça, là, qui sont pour, tu sais, surtout les débuts et tout ça. Fait que ça, je vous conseille vraiment de vous informer si vous voulez opter pour la DME. Donc, le choix d'en tenir pour les prochains enfants, c'est la DME. Et, mon choix aussi, définitivement. Je suis quand même contente d'avoir expérimenté les purées avec Jadon. Mais, pour les prochains enfants, je vais opter pour la DME. Donc, c'est ça, laissez-moi en commentaire, tu sais, vous, si vous êtes future maman ou si vous êtes maman, tu sais, c'est quoi vous avez fait? Avez-vous fait la DME, les purées? Voudriez-vous changer quelque chose, tu sais? Est-ce que, pour les prochains, vous voudriez faire d'une autre façon? Fait qu'on peut en discuter en commentaire. On se retrouve à bientôt. Bye, tout le monde!